Bonjour, l'histoire de Joseph Smith. Joseph Smith, le fondateur du mormonisme. Il y avait une pierre sous le chapeau, issue d'une famille pauvre et nombreuse. Sa mère avait des rêveries religieuses, mais à cette époque, beaucoup de personnes étaient sujettes à ce genre de pratiques. À un moment donné, ils se sont déplacés dans une région où c'était un phénomène assez courant. Ils s'appelaient d'ailleurs « burn head over », c'est-à-dire « burn head », c'était « brûlé ». Même avant, en Angleterre, dans les années 1650, ils s'appelaient les « quackers », les « trembleurs ». De tout temps, sont apparus des gens ayant la foi, la piété, cherchant à plaire à Dieu, à lire les Écritures. Rien n'a été nouveau sous le soleil. Même en 1640, se révéla George Fox, qualifié de « trembleur », qui préconisait de trembler devant Dieu. Il fut d'ailleurs enfermé par le juge Darby et lors de son procès. Le juge lui mentionna « vous devriez trembler devant cette cour ». Et Fox de lui dire « c'est vous, monsieur le juge, à trembler devant l'Éternel ». Et le juge de répondre « êtes-vous un sorte de trembleur ? » Alors là aussi, il faut faire la différenciation, il y a peut-être des gens qui sont bien brûlés. Quel feu ? Quel feu il se chauffe ? Il y a des feux étrangers aussi, vous voyez dans l'Ancien Testament, il ne faut pas emmener de feux étrangers. « Ah, s'ils sont en train, oui, merde, Seigneur ! » Mais ce n'est pas le feu du Seigneur. C'est une enthousiasme qui peut être bonne pour un moment. Et les tremblements aussi, c'est peut-être parce qu'ils ont des choses mauvaises en l'air. Il faut les enjader. Donc il y a eu beaucoup de trembleurs. À un moment donné, il a demandé à un pasteur la vérité. Comme aujourd'hui, les églises n'étaient pas réunifiées. Chacun avait sa vérité. Donc le pasteur lui dit « Ben, tu cheres dans Jacques, tu vas trouver ce qui est vraiment que je s'agisse. » Il y avait tous ces cas, on pleut. Tous ces cas, c'est toutes les églises. Regarde, il n'y a plus personne. Vous savez, tous les églises, ils sont tous divisés. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Allez, voilà, c'est quoi l'église aujourd'hui ? La question, c'est qu'elle église. La réponse, c'est « Est-ce que tu vois la sagesse ? » On a vu ce que Salomon a fait avec la sagesse. Il a divisé le royaume d'Israël en deux. Est-ce qu'il a fait qu'il a été dans un bosquet ? En prière, il a vu deux personnes. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il avait des activités, disons mystiques, plutôt apparentées au chamanisme. Il mettait une pierre translucide dans un chapeau et faisait des trous pour chercher des trésors, pour gagner sa vie à des gens assez pauvres. C'est mystique, hein ? Pendant quatre ans, là, il rencontre l'ange Moroni, tous les 22 septembre, afin de recevoir les instructions. Et l'ange lui dit d'aller sur cette colline pour creuser et trouver ses plaques. Il va sur la montagne, la colline de Cumora, et il creuse et il voit un coffre de pierre. Est-ce que tu vois cet éclat ? Deux constatations. Quand on va dans des rituels plus ou moins magiques, on se met en connexion avec des choses assez magiques. Il lui dit, si tu veux creuser, je vais te donner des vrais trésors. Il y a des plaques en or où tu pourras trouver des révélations des vies. Ces plaques qu'on n'a jamais retrouvées, d'ailleurs. Il s'est laissé piéger parce que l'abbé nous dit que même si des anges apparaissaient et vous annonçaient un autre évangile, qu'ils soient un athème. Et pourtant, il a écouté ces anges. Il trouve des plaques en or gravées de caractère égyptien. Évidemment, on essayait de lui voler ses plaques. Alors là, Joseph, il commença à traduire ses plaques, aidé d'un riche ami fermier, M. Harris. Dans sa soeur, je pense qu'il avait vraiment une soif de connaissance, de savoir où est la vérité, ce qui est bien. Et il avait tellement cette soif que je pense qu'il s'est fait séduire. Cet ami, ce riche fermier, M. Harris, prit ses plaques pour aller à New York avec un fac similé. C'est une copie de ces fameuses plaques pour les montrer à qui ? Un professeur de traduction égyptienne ? Non, non, non. On a préféré montrer ça à M. Charles Anton, un professeur de philosophie, plutôt que d'aller voir un professeur de langue égyptienne. On a fait des activités nocturnes. Ils creusaient partout dans la région pour trouver le trésor. Donc il y a eu des ennuis à cause de ça, parce qu'il y avait des trous partout. Je sors à ce moment-là, doucement. C'est comme si moi, j'allais voir un plombier pour vérifier si mon réseau électrique était correct. Ça va ? Dis-donc, Lulu. Tu peux pas me faire un certificat pour mon électricité, là ? Rien à voir. On vérifie un peu les stades. Un petit truc, il peut pas l'électricité, mon cher. Ça fait rien, juste un papier. Ouais. On peut dire aller voir un égyptologue, non ? Apparemment, il cherchait une preuve de ses fausses points. Donc, dès le départ, tout est parti en travers. Du fait qu'il a écouté des anges, des fameux anges, des apparecions où le père lui disait, voici, c'est mon fils, alors qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. En voulant trop chercher dans la Bible, on a le droit de regarder et de savoir où est la vérité et le mensonge. Et là, voilà, c'est des principes simples de base, c'est de la possibilité, enfin, d'avoir la vérité, la vraie religion et, évidemment, d'être le prophète, mais c'est un non-prophet. Et le soleil, depuis les mille années, il se lève à l'est et il se bouge à l'ouestin. Et ça, ça change pas. Lui, il a fait quelque chose de totalement différent. C'est la preuve que c'est une contre-vérité. Les vérités sont là, établies, comme le soleil, à l'est et à l'ouest. Lui a fait quelque chose de différent. Donc, Dieu aussi n'aurait pas attendu dans les années 1800 pour révéler la vérité à l'humanité. Quand Jésus nous dit à l'apôtre Pierre, « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et le pouvoir de la mort n'aura aucun effet sur elle. » Et l'église ne change pas. Elle ne change pas après 1800 ans. Surtout pour avoir une doctrine totalement différente de ses origines. Pourquoi ? Parce que c'est un roc. Le roc ne change pas. Plus tard, ce même charlenton ne finit pas d'avoir reçu de ce document comme un canular. Donc, c'était sa version, une autre version de ce que voulait faire entendre José Smith. Il perçut donc ce document comme un canular et comme une escroquerie faisant partie d'un plan où José Smith voulait voler ce riche fermier, M. Harris. C'est des moments aujourd'hui qui expliquent que Moroni, dont je me rends dit, a repris les plaques pour épargner des souffrances à José Smith. Ah là là, quel bonheur. On se demande pourquoi les anges aussi n'ont pas épargné toute la Bible qu'on a aujourd'hui. Parce que ça aurait pu épargner beaucoup de gens de mourir lors des croisades, des guerres de religion et tout ça. Mais là, ces plaques-là, non, non. Il y avait déjà eu assez de morts sur la Terre, certainement. Quand il a vu les problèmes qu'avait José Smith, il a dit, oh, punaise-la, je vais les enlever. Je ne vais pas m'attarder sur ce personnage, mais c'est assez grotesque. Et vous voyez, ce genre de personnes, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent éclairer le soleil avec un briquet. Ce n'est pas possible. Donc là, l'histoire rocambolesque continue. En 1828, Harris, le riche fermier ami à Smith, lui demanda l'autorisation de prendre une partie de ces plaques traduites. 116 pages. Perdue, ok, prends-les avec toi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elles furent perdues. On ne les a jamais retrouvées. Après l'histoire continue, l'ange serait apparu et lui aurait redonné les plaques. C'est un épisode, vous savez, la suite à la prochaine émission. L'histoire palpitante continue. La vérité est là, elle est établie. Le soleil est toujours là. La vérité est toujours là. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié la Bible, qui ont voulu l'étudier, se sont perdus dans des erreurs grotesques. La vérité est révélée aux enfants ou à ceux qui les ressemblent. Là, vous allez découvrir plus de choses à la maison en étudiant la Bible qu'en allant dans certaines églises. Ce qui ne veut pas dire que les églises sont mauvaises. Mais pourquoi ? Parce que c'est une communion personnelle. C'est quelque chose de personnel où Dieu nous révèle des choses personnelles pour nous, ça n'a jamais un phénomène de couple. Il a omis de rester en tant qu'enfant et d'accepter cette simple vérité. Qui de nous va dire, le soleil, est-ce que c'est vraiment le soleil ? Est-ce que demain, il ne va pas se coucher à l'est ? Non, ce n'est pas possible. Les vérités sont établies. Elles sont là. Elles sont établies. Elles sont éternelles. Un arbre, depuis des milliers d'années, il donne des pommes. L'igname, il donne son fruit. Depuis des milliers d'années, rien n'est changé. Les choses sont éternelles. La rivière coule à la mer. La mer n'est jamais remplie. Et ça revient au ciel par l'évaporation. Et ça revient dans les rivières. Et c'est toujours que les vérités sont claires, nettes, établies, fondées, éternelles. La religion, elle existe toujours. Et c'est à nous de la pratiquer. Tout ça pour que le croyant puisse apprendre directement de Dieu. C'est mieux d'apprendre directement de Dieu. Et pourtant, il a commencé à traduire ses plaques pour en faire un livre imprimé. Et donc, il vint dans l'atelier de l'imprimeur Egbert Grandin. Le livre des Mormons vit le jour 26 mars 1830. Il parle de quoi, en gros ? Que les Juifs ont quitté la terre d'Israël pour arriver en Amérique. L'Amérique qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est à 600 avant Jésus-Christ. 600 avant Jésus-Christ, jusqu'à 400 à peu près après Jésus-Christ. En ce qui concerne la fameuse population qui viendrait d'Israël, etc., etc. Du pipeau. Du pipeau. La population américaine s'est faite en trois épisodes. Les Amériques ont été colonisées une première fois par des peuplements provenant de la Sibérie. Voici 15 000 ans environ. Une étude publiée le 11 juillet 2012 dans la revue Nature Nature confirme que la majorité des populations amérindiennes, des Algonquins du Québec, au Yagan, de terre de feu, donc juste en bas de l'Amérique, l'Amérique du Sud, en passant par les Mayas, les Mayas cachiquelles du Guatemala proviennent d'une vague de migration de Sibérie il y a environ 15 000 ans. L'analyse des génomes montre que la plus grande diversité génétique parmi les individus se situe au nord de l'Amérique, tandis que les populations les plus homogènes sont celles de l'Amérique du Sud, confirmant l'axe nord-sud du peuplement du continent. nord jusqu'au sud, ils sont venus de Sibérie, ils sont descendus. Rien à propos d'une quelconque génétique sémite, vous voyez 10 tribus ça fait un paquet, on aurait retrouvé aujourd'hui dans les gènes, rien de rien, on a retrouvé de la génétique de 15 000 ans, c'est pas celle qui est venue il y a 2500 ans. Bon, dans le livre de droit, c'est toute la population qui a été déportée. On le voit dans le roi, chapitre 17. Mais pour Sargon II, le roi d'Asili, ce n'est qu'une minorité. Et on va le voir, pourquoi ? En fait, il semblerait que ce ne soit pas tout Israël, mais une partie, à savoir la Samarie. Tant donné que les archéologues estimeraient que le total de la population de Samarie se chiffrait aux alentours de 200 000 personnes, le total des deux déportations ne représenterait en fait que 20% de la population, 40 000 personnes, ce qui est très peu, évidemment les élites. Certains même se seraient barrés dans le royaume de Juda. On vient ensuite des populations qui viennent remplacer ces juifs, ces juifs perdus, qui venaient du territoire de la Syrie, mais en faible quantité, je pense. Parce que, par rapport au total de la population existant déjà sur place, elles se sont mélangées. Et certainement, d'où est venue l'expression de tribus perdues, évidemment, parce qu'elles n'étaient plus pures génétiquement. Par rapport au chromosome Y, le chromosome qui identifie la masculinité, qu'aujourd'hui, génétiquement, c'est pratiquement des Israéliens. Ils sont effectivement mélangés, mais l'apport génétique a été très faible. Et donc, ces hébreux-là ont enterré ces fameuses plaques en or, que Joseph, soi-disant, a trouvées dans cette montagne. Maintenant, question des ancêtres hébreux qu'on devrait retrouver en Amérique, il n'en est aucune question. Un exemple, les Ménonites, vous pouvez voir même en Amérique du Sud, au Canada et ailleurs dans le monde, les Ménonites sont des communautés fermées, style juive, qu'on peut toujours trouver aujourd'hui. On marie entre eux, aujourd'hui, avec des carrioles à cheval, comme autant du Moyen-Âge, ils sont toujours là. Donc, il est impossible qu'une communauté juive ait émigré aux Etats-Unis pour disparaître. Sachant que les hébreux, d'une, sont attachés à la terre d'Israël, que de deux, pas étonnant qu'on n'ait pas trouvé de gêne, puisque l'une des lois fondamentales du peuple hébreu, c'est qu'ils se marient entre eux. Joseph Smith pratiquait le mariage plural, c'est-à-dire se marier avec plusieurs femmes. Apparemment, il était réticent, mais sous l'ordre de pression de Dieu. L'Église mormone admet aujourd'hui que Joseph Smith eut à peu près 30 à 40 femmes, d'autres qui étaient déjà mariées, certaines même mineures, et d'autres même qui le firent par procréation après la mort de Joseph Smith, certainement pour avoir une filiation quelconque. Les mormons sont beaucoup dans la généalogie, ils veulent même, certains, se faire baptiser pour les morts. Malgré son mariage avec Emma, qui est pris comme épouse, malgré l'opposition de son père, de ses parents, il enseigne que le scellement du mari et de la femme peuvent se faire pour l'éternité. Après la mort, il n'y aura plus ni femme, niob, il sera comme des anges qui n'auront plus besoin de se marier. Mais pour lui, il s'est rendu possible par la restauration des clés de la prêtrise. Alors, évidemment, il a vu le prophète Elijah dans le temple de Kirkland et restaura les clés de la prêtrise, nécessaires pour accomplir les ordonnances destinées aux vivants et aux morts, notamment pour sceller les familles. On va chercher loin. Bon, Emma, la femme de Smith, a approuvé au moins pour un temps quatre des mariages multiples de Joseph Smith et a accepté ces quatre femmes dans son ménage. On voit que ce mariage rural ne n'est pas de Dieu parce que dans les années 1800-1900, 1890, le précédent Woodruff Wilford suspendu ce mariage pour cause de très grandes difficultés. Dieu a dit qu'il fallait avoir plusieurs femmes pour aller au Mexique, au Canada, pour éviter d'arrêter ce mariage plural. Et là, il commence déjà à enseigner qu'il ne fallait plus enseigner le mariage plural publiquement. Il commençait à avoir peur. Et en 1889, les autorités de l'Église interdirent la célébration de nouveaux mariages pluraux. Ça, il commence à comprendre. Ils préfèrent oublier à Dieu plutôt qu'aux autres. Mais là, ils ont commencé à comprendre. Quand ça vient de Dieu, où est-ce que c'est à l'échecou ? Mais là, non. Dirigeant, cherché par la prière, révélation de Dieu et à comprendre ce qu'il devait faire. Et c'est marqué dans la Bible déjà. Bon sens. Bon, ils essayent de voir s'il y avait une possibilité de négocier avec la loi du pays, mais pas possible, non. Il y a une loi qui vint, la loi Edmond-Tucer, autoriser la confiscation des biens de l'Église. Et là, ils virent que les temples et les ordonnances de l'Église étaient clairement menacées. Donc là, évidemment, ils se sont mis au pas. Tic, tac, tic, tac. Il n'y a plus question de Dieu. Il faut sauver les temples. OK, plus de mariage plural. C'est ça, l'obéissant à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ont arrêté. Après, il a déclaré que le Seigneur lui a dit par une illusion que le Seigneur lui disait que s'il n'arrêtait pas ça, voilà ce qui pouvait arriver. Eh bien, non. C'est la loi qui lui a dit avant. Ce n'est pas le Seigneur. Dieu m'a dit clairement qu'il fallait arrêter. C'était la loi Edmond-Tucer. Voilà. S'il n'y avait pas eu la loi, il n'aurait pas dit Dieu m'a dit d'arrêter. Bon, ben là, ils ont plié deux ans après la propagation de la loi. Et l'État a commencé à confisquer les biens. Et donc, après, les biens immobiliers, l'Église, tout ça, leur ont été redonnés. Deux prêtrises. Premièrement, la prêtrise d'Aaron. Qui de vous voudrait faire ministre du gouvernement du général de Gaulle ? Ou du gouvernement Sarkozy ou quelque autre gouvernement ? Ces gouvernements ont disparu. L'alliance de la prêtrise d'Aaron. Le Corinthien 3 parle même des ministères de la mort. Ces choses-là n'ont jamais amené à la connaissance de la vérité qui n'était pas éternelle. Faites avec des tables de pierre, mais bien souvent faites pour des cœurs de pierre. Parce qu'elles étaient l'ombre des choses à venir. L'alliance que nous donne Jésus est une alliance encore plus excellente. Jésus nous offre la possibilité d'être ministre, non pas selon une loi qui est mort, mais selon l'esprit. Dans Hébreu 7, 22 et 8, verset 6, nous sommes ministre du Christ. Lequel est le garant d'une alliance plus excellente ? Cette alliance est une alliance plus excellente. La prêtrise de Melchizedek Selon l'ordre de Melchizedek Selon l'ordre de Melchizedek Et là, ça ne concerne que Jésus-Christ. Jésus-Christ uniquement. Dans la Bible du Sommeur, c'est sur la lignée de Melchizedek. Dans les Bibles, Austerval, Segon, Martin et Darby, c'est selon l'ordre de Melchizedek. Dans Segon 21, c'est selon l'ordre à la manière de Melchizedek. Qu'est-ce que Melchizedek ? Bon, Melchizedek, selon certains commentateurs de la Torah, il s'agirait de Sème, le père des Sémites, le fils de Noé. En effet, Sème a été crédité d'une vie de 610 ans. Il aurait pu ainsi rencontrer Abraham. Melchizedek, il porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Tout ça, c'est les attributs de Jésus. Pas des humains comme nous. Aucun de nous, même les meilleurs, ne pourrait s'attribuer à un tel titre non raisonnable. Bon, les mormons, ils ne boivent pas le café parce qu'ils disent que ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire. Le café est très riche en antioxydants. Le café est connu pour sa haute teneur en antioxydants qui sont plus nombreux que ce qu'apportent les fruits et les légumes. Des fibres, des lipides, des acides aminés, du potassium, du magnésium, du calcium, du sodium et des traces de fer, de zinc et de cuivre. C'est un copain là qui était maman. La preuve qu'il avait, il a dit, t'as vu quand tu bois le café ? T'es comme ça ? Pour lui, c'était une preuve. Personne qui consomme du café de manière modérée réduisent de 10% le risque de souffrir de dépression ou d'avoir des émotions libétiques. Personne te dit de boire 50 cafés ! Personne de 65 ans qui avait de plus grandes quantités de caféine dans le sang mettait de 2 à 4 ans de plus à développer la maladie d'Alzheimer en comparaison avec celle qui n'en buvait pas. Le paradoxe, c'est qu'ils mangent du chocolat alors qu'une barre de chocolat a presque autant de café qu'une tasse de café. Ils ont des prophètes. Ils disent que Dieu ne fait rien sans avertir les prophètes. Dans Amos 5-7, le prophète, c'est de savoir quel prophète. Parce qu'un prophète qui vient de Dieu, il dit la suite logique de ce que les prophètes ont dit avant dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Tandis que là, c'est une doctrine totalement différente. Ils pensent aussi que l'Église a été endormie à partir du 1er siècle jusqu'aux années 1800 et qu'elle a été rétablie sous l'impulsion du prophète Joseph Smith. C'est faux parce que l'Église n'est pas morte à partir du 1er siècle. Ce n'était pas la panacée mais regardez déjà au 3e siècle après Jésus-Christ, est né le mouvement du monarchisme en Égypte, surtout sous l'impulsion d'Antoine le Grand. A l'âge de 20 ans, lui, il applique l'Évangile à la lettre. Ici, malgré tout d'une famille riche, il distribue tous ses biens aux pauvres au 3e siècle. Quelles sont les règles de ces moines ? Prière, assaise et pauvreté, des principes bibliques. Un peu plus tard, Ambroise de Milan fut inspiré d'Antoine le Grand qui est un des 4 pères de l'Église en Occident. A 25 ans, il devient comme son père, fonctionnaire dans l'Empire romain, produit des écrits doctrinaux, un traité sur le baptême, un traité sur la Trinité, un traité sur le Saint-Esprit en 381, deux livres sur la pénitence. Il y a la notion du Saint-Esprit, il y a la notion de la pénitence. Était-il plus en arrière que nous ? Rien n'est sûr. Et une apologie de David où il tente d'apaiser le scandale provoqué par David et Batshabé. Cet esprit monastique et cet esprit de chrétienté a perduré jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était des îlots de christianisme qui étaient en Égypte et aussi en Occident et rien ne nous permet de dire que ces choses-là n'ont pas essayé aux alentours et ont maintenu des communautés d'ailleurs de christianisme et a été maintenu jusqu'à aujourd'hui de par ces communautés. Certaines bases de l'Évangile étaient là et donc beaucoup de personnes étaient dans des actes de repentance, recherche de Dieu, recherche de vérité. Donc ces petits îlots de christianisme étaient bel et bien là. On connaissait aussi le pain et le vin pour la Sainte Seine. Eux, c'est le pain et l'eau. Pourquoi ? Il faudrait leur demander. Alors les Mormons comme beaucoup de sectes sont très gentils. Ils organisent des cours d'anglais gratuits et avoir accès librement à leur bibliothèque généalogique qui attire beaucoup de personnes et de chercheurs. Je me rappelle quand je passais devant l'église mormone il y a quelque temps, ils faisaient signe. Ils lavaient la voiture gratuitement et après on repartait. Ils sont très gentils. Ils organisent aussi des activités spirituelles et récréatives, des soirées théâtrales, des balles. Eux, ils sont à cheval sur le baptême des morts. C'est pour ça qu'en 1894, ils ont créé une société généalogique dans le but de rechercher les ancêtres. Mais eux, c'est pour leur administrer le baptême. Ces mecs-là, ils n'ont rien demandé. Chacun aura à rendre compte de lui-même. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, à Salt Lake City, leur capitale, leur Nouvelle Jérusalem, possède une bibliothèque contenant déjà 180 000 livres, 1 500 000 microfilms et 4 000 rouleaux de microfilms gérés par quelques 500 salariés et 400 livres s'y ajoutent chaque mois. Grosse organisation, tout ça pour rechercher les ancêtres. Après la mort, vient le jugement. De toute façon, c'est impossible de se faire baptiser pour les morts parce qu'on ne sait pas si les morts ont cru. Car il faut deux conditions. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, combien même vous arriveriez à vous faire baptiser pour un mort, vous ne savez pas si celui-ci a cru. Vous pouvez trouver des hommes de Cro-Magnon à les baptiser. Vous disiez quoi ? Les cadavres. Placer le livre des Mormons sur le même plan que la vie et même au-dessus est en totale contradiction. Affirmer que Jésus-Christ a fait un séjour en Amérique et qu'il y reviendrait n'a aucun fondement biblique. Si le salut dépend de l'appartenance à l'église rétablie de Joseph Smith, que deviennent les chrétiens du temps de la réforme ou du piétinisme qui ont vécu avant 1930 ? Le salut ne dépend pas de l'église rétablie parce que ce n'est même pas une église rétablie. Les choses sont établies. Le salut vient de votre repentance par le Seigneur Jésus qui a fait le travail sur la croix de Golgotha. Que son nom soit béni. Il ne faut pas tarder à avoir des dissidences. Le résultat de ces choses c'est que ça aggrave encore l'incompréhension des personnes de nos contemporains aujourd'hui. Ils disent « Ah, quelle religion ! » On ne va pas toutes les citer. 1852, l'église des derniers jours exige que le président soit un descendant de Joseph Smith, l'ordre mormon uni de Joseph Maurice en 1857, la légion mormande de Nauvaux de William Lowe, après il y a l'église du Christ, temple de Lot en 1830, l'église du Christ des saints des derniers jours née à cause de James Chang, lui il voulait être le successeur. Ça c'est encore dans le cas. L'église de Sion qui désire plus de relations avec les non-mormons et qui s'ouvre au spiritisme et à la politique. Rien que ça. L'église des premiers-nés fondée en 1876 par George William, la porte a été ouverte, j'allais dire, la porte de Pandore a été ouverte et ce n'est pas fini. Tout à l'heure c'était les premiers-nés de George William, maintenant c'est les premiers-nés de l'agneau de Dieu. C'est différent. Après, l'assemblée davidique fraternelle organisée autour de Charles Kingston en 1970. Et une autre église du Christ que John Bryan structure en 1977. Ah, j'oubliais, les noirs étaient interdits à la prêtrise jusqu'en 1978. Pourtant, Joseph Smith qui était anti-esclavagiste ordonna certaines personnes de couleur. Comme quoi, sa théorie de l'évolution constante de la révélation divine va lui jouer bien des tours dans l'avenir, notamment toutes ses dissidences mentionnées précédemment. C'est en pas ordinateur de l'auberge. Voilà, à la fin de cette étude, restez curieux, méfiez-vous des imitations. de l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada